Salut salut, c'est Layton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode de notre série sur Splatoon 3 sur Nintendo Switch. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait quasiment terminé le secteur 5. On va pouvoir voir la suite tout de suite ! Il n'en restait plus que deux niveaux à faire, donc on va les faire tout de suite. R-Mollusque, encore une fois, utiliser Super Mollusque, on commence à connaître. On fait ces deux derniers niveaux là, on entre dans le secteur 6 dans cet épisode, sauf si les deux niveaux nous demandent une demi-heure, mais ça m'étonnerait très très fortement. Dans cette mission, vous devez tirer parti de la capacité du Super Mollusque pour atteindre l'arrivée. Ah d'accord, avec le gros 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 épinceau. Allez hop, maintenant on connaît le Super Mollusque. On monte sur les toits et tout, nous. Hop, lui il est mort aussi. Il est tout bleu, j'allais dire. Hop là ! On peut même tuer les gros ennemis comme ça, super facilement. Elle chante, un Tantaruel. Hop ! Ah, c'est pas ce qu'on devait faire ? Ok. Ici, on continue par là. Point de contrôle final. Hop ! Oh ! Ça, c'est pas cool. Non ! C'est vraiment pas sympa. Hop là ! Une petite clé. Pourquoi une clé ? Pourquoi une clé ? On est arrivé. On va pour ce truc-là, Pardy. Ah bah, on n'a pas qu'une en plus. Comme elle dit, c'est la fête aux oeufs de poisson. Mission accomplie ! On va pouvoir tout de suite s'attaquer au deuxième et dernier niveau de cette zone pour cet épisode. Alors, tire loin, tire à loin, envoie de l'encre dans tous les sens. J'étais un peu trop vite, j'ai pas le temps de lire la fin des consignes. Et, attends l'arrivée. Oh ! Un saut qui fait explosion. On commence en douceur ici, t'as juste à ancrer un interacteur. Bien joué. T'as fait bouger la plateforme. J'adore les musiques du jeu aussi, elles sont vachement sympas. Ah, j'ai cru que c'était un escalier qui descendait. Je me suis fait rouler. Oh là ! Bon, je me suis fait toucher. Allez hop, on se réanime, vite, vite, vite ! Le mur s'est ouvert. Il manque pas de culot cette tourelle. C'était sûr. Mais du coup j'ai pas eu les boîtes. C'est pas grave, on avait le temps. Là où numéro 3 passe, les caisses trépassent, même en hauteur. Hop là ! Ah, j'aurais dû les tuer avant, c'est ça l'idée. Petit tour d'horizon. La balle arrivée, plus qu'escalader, c'est ramper en lier. Ouais, dès que numéro 3 aura fait le ménage sur la place en liquidant ses octariens. Il y en a un paquet. Oh, ça va aller. On est bon. De toute façon, il n'y avait rien à attraper par ici. On est bon. De toute façon, il n'y avait rien à attraper par ici. Point de contrôle final. Et voilà. Décidément, t'atteins les sommets numéro 3, ou du moins ce sommet, ce qui est déjà pas mal. Mission accomplie. Le secteur 5, c'est du passé. On a fini. Je vais quand même vérifier dans le menu. Bon, on a plein de choses à découvrir dans les points d'intérêt, mais au niveau des niveaux, c'est bon. Je pense. Dans les points d'intérêt, il y a peut-être encore un... Est-ce qu'il y en a ? Non, il n'y a plus de... Il n'y en a plus. Il y a encore des objets à collectionner et des parchemins. Donc, je vais chercher ça et on se retrouve dès que j'en trouve. Hop. J'ai trouvé un nouveau parchemin, le 20ème, avec Ayo et Oli en thème. Vendredi à 1h du matin, découvrez le centième épisode d'Ayo, d'Alo Oli, en compagnie d'une invitée spéciale venue célébrer cette occasion, ma cousine Ayo. Les Calamazones se sont lancés dans un acapella de cosettes et personne n'a pu les arrêter. Sérieux, on a dépassé de 5 heures le temps à louer. Parfait, parfait, parfait. J'ai presque terminé la zone, je pense. Hop. Il me manque juste un truc à trouver là-bas, mais je ne le trouve vraiment pas. Je cherche encore un peu et après, on passe à la zone 6. J'ai fini par trouver, c'était juste une petite boîte de poissons dans un endroit vraiment random, c'est pas grave. On arrive dans la dernière zone. Cette zone est la plus reculée, non ? J'ai l'impression, je ne sais pas quoi. C'est quoi ça ? Il y a quelque chose dans l'eau, j'en suis sûr. J'ai pas fait gaffe. Oh, il y a de l'eau à perte de vue, mais quasiment pas de terre émergée. Je me demande depuis combien de temps c'est comme ça. Hé ! Je reçois toute une flopée de signaux du sommet du bâtiment louche là-bas. C'est forcément papy. Viens, numéro 3, on y va. Nouvelle zone, ça sera la dernière. On a un visuel sur l'ensemble. On n'a pas de révélation sur... Enfin, de choses qui brillent, je veux dire. De zones vertes qui brillent. Allez, un niveau ici. Un disque en or. On a un moyen de revenir à la première zone. Ah, je suis déçu qu'il n'y a rien là, je m'y attendais. Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, je veux dire. Ici, où ça nous mène. On est censé s'y lancer ? Non, je ne pense pas, ça m'étonnerait. Hop, un objet de déco. Ici, on se débarrasse de la bouillie. On a la bouilloire géante là-haut. Il y aura quand même quelques niveaux à faire ici. Un parchemin gratuit. Le 21. Ah bah celui-là, on l'avait déjà eu. J'ai vu si c'était dans Splatoon 1 ou 2, mais on avait exactement le même calamar. Je crois que ce sont des instructions sur le processus de momification des Inklings. A l'époque, ils croyaient peut-être qu'en préservant leur corps après la mort, ils pourraient être ressuscités dans le futur. Mais c'est pas une vraie momie là-dedans, si. Non, évidemment que non. Si. Plus que trois parchemins et on a tout trouvé. On approche vraiment de la fin quand même. Je crois que depuis lui, par contre, on peut sauter sur la plateforme là-bas. Et c'est ce qu'on va faire clairement. Hop là ! Comme ça, on débloque un nouveau niveau. On entend des bruits. C'est un peu bizarre. Je sais pas si vous l'entendez, mais des fois on entend comme quelqu'un qui parle. Ah ! Sardinium. Ce qui veut dire qu'on peut améliorer, dévoyer cette partie là. Détecteur plus. Et juste en dessous, la reconstitution de la tenue plus. Et voilà, il va nous manquer juste un point. Enfin, donc cinq sardinium et un point comme ça là, qu'on aura en enlevant les dernières bouillies hirsutes, c'est sûr. Et on aura reformé l'ensemble de l'arbre de compétences. En fait, j'ai pas remarqué, mais j'ai l'impression que c'est un incline en fait, qui va vers la gauche. Je sais pas trop, j'en suis pas certain. Et on n'a pas lu d'ailleurs les archives de l'histoire 5. Voyons. Alors, l'éveil d'une nouvelle intelligence. Tandis que les parois d'alternats s'effondraient, des milliers de tonnes de roches et de cristaux liquides plongèrent dans les eaux. Brun gueubalé par les flots parmi les décombres de la colonie humaine, les cristaux se brisèrent en microscopiques fragments. Ces cristaux qui avaient assimilé et reflété les désirs de l'humanité pendant tant d'années en avaient incorporé l'âme. Peu à peu, les calamars, les poulpes et toutes les créatures marines qui frayaient dans les eaux d'alternats absorbèrent ces cristaux. Il en fut ainsi jusqu'au jour où un sentiment apparu dans les organismes marins, un sentiment nouveau. Cette émotion ressemblait à s'y méprendre à celle qui avait nourri l'insatiable désir humain de retourner à la surface. Poussés par cette ardeur et par ailleurs gavés de tout ce qui traînait dans ces eaux polluées, les créatures marines connurent une évolution fulgurante. Chaque espèce développa une respiration pulmonaire, des organes de déplacement et d'autres caractères propres aux créatures évoluant sur la terre ferme. Ils s'adaptaient à leur environnement. De génération en génération, leur intelligence croissait à un rythme effréné. Certaines espèces développèrent d'extraordinaires capacités de camouflage. Un point de non-retour fut franchi. Les créatures marines d'alternats posèrent le pied sur le sol et ne se retournèrent plus. Comme les humains, elles répondaient à l'appel de la terre. Naturellement, la vie à l'air libre était rude, mais les créatures persévérèrent. Elles découvrirent bientôt les tunnels qu'avaient creusés les humains pour échapper à l'apocalypse. La voie à suivre était claire. Ces êtres jeunes et inexpérimentés abandonnèrent les ruines d'alternats et se tournèrent définitivement vers la surface. Le début de l'arrivée des inklings sur terre. Inklings, octalings, etc. Secteur 6. On a trouvé les niveaux 1, 5 et 6. Donc il y en a au moins 6. On active tous les fils d'encre. Ça pourra nous être utile. Alors, ici, on déverrouille un passage. Qui mène vers un nouveau niveau. J'aurais pu le prendre tant qu'il n'était pas loin. Et là, la boucle est bouclée. Ah, j'ai mal lancé, c'est ça ? Ici. On aura bientôt débarrassé toute la bouillie. On n'aura plus du tout. Un parchemin. Le 22. C'est bien, on l'est fait dans l'ordre. Ah, ça c'est marrant. C'est que c'est l'image officielle à gauche qu'on a sur une vidéo YouTube de Nintendo officielle. Où il dévoile une chanson des Calamazon qu'on entend en match. Après avoir conquis les cœurs et les oreilles du monde entier, les Tentacool se lancent dans une nouvelle aventure de devenir choriste dans un groupe qui monte les Damp Socks Fit. Tentacool. Dénichés en ligne, leur nouveau acolyte apporte une touche de mélancolie euphorique. Ultra cool. Que deux parchemins. Amélioration, ce qui veut dire que là, une fois qu'on aura les morceaux de sardines, les sardinium, on aura tout ce qu'il nous faut pour finir. Hop, un nouveau niveau, encore de la bouillie, sardinium justement, quand on en parle. Il m'en manque encore 4. Il a trouvé un truc. Oh, des cartes. Ça, c'est cool. Ici, on est venu apparemment. On n'a pas tout pris. Objet de déco. On n'a même plus besoin de vérifier si on a assez d'eux, parce qu'on en a toujours assez maintenant. Nouvelle plateforme là-haut. Ici, qu'est-ce qu'on peut admirer ? Le sommet. Et là, comment est-ce qu'on fait, du coup ? Je suis sûr qu'on peut arriver comme ça. Je l'ai vu apparaître vert brièvement. Ah, j'ai réussi. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire. Non, pas du tout. Mais c'est comme ça que je l'ai fait. Et je ne sais même pas ce qu'il y a là-haut. Je ne peux pas aller le chercher de toute façon. Je n'aurais jamais dû faire ça. Ce n'est pas grave. On le voit plus tard. Ah bah, par là en plus, je suis sûr. Un nouveau niveau. On entend encore les drôles de bruit là. Un parchemin. L'avant-dernier. Opération jugement de mini-charbitre. Comportement de la proie. Analyse qualitative de la proie. Aucune imperfection. Miaou miam. Je pense que je vais commencer par les coussinets. D'accord. Ok. Ah, il y a un post-it. Avec petit charbitre, flèche, grand charbitre. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'en fait, il n'y a plus grand charbitre qu'on connaissait et le grand qu'on voit, c'était le mini d'avant ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais c'est une théorie intéressante. On reprend le fil d'encre ici pour refaire un tour. Alors, ici. Nouveau niveau. De la bouillie enlevée. On reprend le fil d'encre. Un nouveau niveau là-bas aussi. Un sardinium. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut y aller. Mais c'est comme ça que j'y suis allé. Ici, un disque d'or. On peut s'y attendre. Il y avait des platines à côté. Et il y a trouvé un truc là-bas. Un ticket. Encore un niveau. Ben disons. La zone a beau être éclatée, il y a quand même pas mal de niveaux. On revient là-haut. On n'avait pas encore été par là. Ah bah, c'est le niveau... Pas final, mais... C'est sûrement le niveau où on trouvera Rémi. En plus, la tempête delta. C'est très parlant. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la carte ? Un niveau là, 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 là. Seul endroit où on n'a pas trouvé de niveau. C'est la plateforme là-bas. C'est bizarre. On a trouvé tous les sardiniums. C'est un peu inquiétant ça. Est-ce que ça veut dire qu'on était obligé de skip certains trucs pour avoir ça ? Parce que je trouve ça bizarre. Là, on a tous les sardiniums. Deux, un, deux, trois, quatre, cinq. Des six secteurs. Et pourtant, il nous en manque. Ah, j'aurais bien aimé être prévenu si... Si c'est pas possible d'avoir le dernier truc, quoi. Secteur six. Quatre, cinq, six, sept... Sept, huit, neuf, dix, onze, douze, boss. Apparemment, on a tout trouvé. La grosse plateforme au milieu, il n'y a pas de niveau. Donc, on a trouvé tous les niveaux. On va commencer à en faire quand même. On va en faire un. Et on continuera dans le prochain épisode, les autres. Carte. On va faire la première, là. Embrouille dans le brouillard. Liquide les ennemis rodant dans la brume et atteint l'arrivée. Et en fonction de la durée de ce niveau, on verra si on a le temps de faire le ballon bleu ou pas. Oh, ça risque d'être long, hein. Vaincre les ennemis et faire sauter le verrou à l'arrivée. Je sais pas trop. On voit rien, encore une fois. Oh ! Je reconnais cette musique. Ça, c'est des Soctalines. Oh ! Il y a du vide, là. Faut pas sauter n'importe où. Si on peut y aller. Allez, deux une. Et deux deux. Il n'y en a plus. Pour l'instant. Hop ! Encore ? Ça suffit. Point de contrôle. Et deux deux. Et deux trois. Il n'y a plus personne. Là-haut, attention. T'inquiète, il n'y a pas de soucis. Eh, ça fait redéroulade et tout, oui. Oh, elle est humaine. Il en arrive toujours plus. Oh, ils sont tombés, là. Plus qu'un. Ah bah non, bah c'était... C'est fini. C'est parce que j'ai eu les deux derniers en même temps, je pense. Hop ! Mission accomplie. On va essayer, quand même, de faire le ballon bleu. Comme ça, ça sera fait. Enfin, je dis ballon bleu. Est-ce qu'on a vraiment un ? J'ai cru en voir un, mais... Au début, non ? Déjà, toi. Hop ! Merci pour ton don. Et on va... Maintenant qu'on a dévoyé tous les fils conducteurs, ça va être facile. Enfin, j'espère. Hé ! Bah, si je me suicide, ça ne va pas être évident, effectivement. On recommence. Ballon bleu. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Surtout qu'il faut faire un tour complet de la map, si c'est comme d'habitude. Voilà, on arrive vers la fin. Oh là ! On n'attendait pas à ce qu'il y en ait 5 d'un coup. Et voilà ! On a fait le tour complet. On a le 24ème et dernier parchemin. Nom du sujet... Carpucine... Et on a 3 personnages qui sont là. Hum... Si c'est le dernier parchemin, il doit y avoir une importance certaine dans ces informations. Là, on reconnaît un petit peu les... Ils me font penser aux vendeuses dans Splatoon 3. Je ne sais pas si c'est lié. C'est peut-être eux, les vrais méchants. Donc, lié à Monsieur Ours. Je n'en sais rien du tout. On ne les connaît pas vraiment. On va savoir ça bientôt. De toute façon, on est dans la dernière zone. Donc là, il nous reste... Combien de niveaux ? Il nous reste 11 niveaux plus le boss. Ça peut être faisable en 2 niveaux. En 2 let's play, je veux dire. Donc, peut-être que dans 2 épisodes, on aura terminé secteur 6 et on pourra voir dans un autre épisode encore la fin. Je ne sais pas. En attendant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 14. C'était Donne59. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501